Premièrement, une précision de ce qu'on a dit hier. Donc, il y en a parlé de celui qui, d'abord, il veut aller aux toilettes et après, il va faire ce ceruda. Alors, comment on a dit qu'il va faire ? D'abord, il n'a qu'une netila, il n'a envie de faire qu'une netila, par exemple, parce qu'il n'a pas assez d'eau. Alors, comment on a dit qu'il doit faire ? Une fois qu'il est parti aux toilettes, il fait une netila, il fait une netila avec un kilis. La précision qu'il faut rajouter hier, c'est qu'il doit faire les cerugines, c'est-à-dire pas trois et trois, simplement une, une, deux, trois, trois. Et après, il fera la bracha et ensuite la suite de sa ceruda. Deuxième point, maintenant, on va parler de celui qui a envie d'aller aux toilettes au milieu de la ceruda. Donc, est-ce qu'il doit recommencer les tilas ou pas ? Et s'il doit recommencer, est-ce qu'avec bracha ou pas ? Alors, Shohana Rour, dans Siman Kouf Samer Dalet, il dit, celui qui a touché au milieu de la ceruda, ça veut dire une ceruda de pain, celui qui a touché les mechomates et mechoussim, ça, par exemple, les endroits qu'on a l'habitude de couvrir pendant la journée. Alors, il a touché un de ces endroits-là pendant la ceruda, ou bien, chez Heker, il a gratté sa tête, ou bien, qu'il allait aux toilettes au milieu du repas. Donc, tous ces trois cas-là, c'est à quoi le djinn ? Il dit, Shohana Rour, qu'il doit recommencer la nauti, là, une fois qu'il a fini les toilettes, ou bien qu'il a touché ces endroits-là, et en plus, avec bracha. Sur ça, le Taz et le Marshall, ils ne sont pas d'accord, ils disent qu'il doit recommencer, c'est vrai, mais sans la bracha. Alors que le Maudekhaï et le Maudekhaï, ils disent que le Maudekhaï, qu'il doit recommencer avec bracha. Il y a plusieurs avis des deux côtés, donc c'est une grande mahlouquette. Le Maudekhaï a trouvé une akhara de dire que, dans le cas où il a touché ces endroits-là, les endroits-là qui sont cachés, ou bien qu'il a gratté sa tête, alors il doit recommencer sans bracha. Alors que dans le cas où il est parti aux toilettes, il doit recommencer avec bracha. Ben Ishaï et Kaffaï, ils ne sont pas d'accord, ils disent que dans tous les cas, il doit recommencer à Benetilla sans bracha. Et comme ça, on tient à l'akhal et marasé. Conclusion de ce qu'on a dit aujourd'hui, donc celui qui part aux toilettes avant la serruda, il a besoin de faire, il ne peut faire qu'une Nethila. Dans ce cas-là, d'abord, une fois qu'il part aux toilettes, il fera Nethila à la Kankli, les serrugines, et après, à Sher Yassar, et ensuite, Maudsi. Deuxième point qu'on a dit, que celui qui veut aller aux toilettes au milieu de la serruda, ou bien qu'il a gratté sa tête, ou bien touché Mekona Proxim au milieu de la serruda, il doit recommencer à Nethila sans bracha.